Musique Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est un immense honneur pour moi d'être parmi vous ce soir. Alors bienvenue dans mon rêve, je suis Max le Magicien, bienvenue dans notre rêve et ça commence maintenant. Pour commencer, je vais avoir besoin de deux assistants ce soir, que je vais sélectionner dans le public. Je vais avoir besoin d'un homme et d'une femme. Alors c'est parti, ça commence maintenant. Hop ! Ah, Monsieur ! Monsieur, parfait. Est-ce que vous pouvez rejeter la balle dans le public afin d'obtenir une femme, s'il vous plaît ? Monsieur, il a eu la balle sur lui, il l'a fait comme ça. Bon, on a le public qui en mérite. Allez-y Monsieur, vous pouvez venir me rejoindre. La balle, elle est où ? Ok Monsieur, rejetez la balle. Encore des Monsieur, allez-y. Madame, parfait. On l'applaudit, venez me rejoindre si vous plaît, c'est parfait. Ok, il va se passer une expérience incroyable parce que j'ai apporté ici un jeu de cartes. Bonsoir Monsieur, ça va ? Quel est votre prénom ? Patrick. Patrick, enchanté. Je n'ai pas aimé ce que vous avez fait. Venez vous mettre juste ici sur ma droite. Parfait, on attend Madame. Il y a un timing dans le spectacle, je tiens à le respecter. Non, je plaisante. Bonsoir Madame, ça va ? Merci, enchanté Max. Votre prénom c'est ? Noloen. Parfait. Noloen, vous pouvez me mettre ici sur ma gauche. Voilà, comme ça on respecte le rond. Et j'ai apporté ici, les amis, un jeu de cartes complètement différent de ce que vous avez l'habitude de voir puisque sur chacune des cartes, j'ai pris le soin d'écrire un mot qui n'a aucun sens, d'accord ? Là vous pouvez voir. Ici c'est tasse. Magenta, caméra, guitare. Voilà, vous voyez bien normalement. Chaise, rouge, chapeau, turquoise, ordinateur, bouteille, cerise, bleu. Patrick, vous confirmez que toutes les cartes sont complètement différentes ? Tout à fait. Voilà, vous pouvez toucher. Oui, oui, bien sûr. Il examine. Et là, ça va Nolen ? Ça va ? Je ne lis pas aussi rapidement, mais... Bon, on fait ce qu'on peut. Nolen, vous allez me dire stop quand vous le souhaitez. Stop. Prenez la carte. Vous la regardez. Patrick également. Vous allez me dire stop quand vous le souhaitez maintenant. Stop. Prenez la carte. Allez-y. Vous la regardez, vous la mettez dans votre poche. On y reviendra tout à l'heure. OK ? Parfait. Maintenant les amis, j'aimerais qu'on essaye de toucher de plus près les liens invisibles qui nous unissent toutes et tous ce soir. Je vous promets que c'est vrai. On est tous liés, on est tous ici, non pas par hasard, mais pour une vraie raison. Et ce qui va se passer... Nolen, je vais vous bander les yeux tous les deux et on va vivre une expérience normalement incroyable. Alors Nolen, s'il vous plaît. Voilà. Ça ne sert pas trop ? Non, non. Allez-y. Positionnez-le bien. Patrick, s'il vous plaît. Patrick, il a la classe, il ne bouge pas. J'adore. OK. Nolen, vous allez vous mettre bien droite face au public. Si je vous touche une partie du corps, n'importe laquelle, vous levez le bras gauche. OK ? OK. Parfait. Peu importe quelle sensation vous ressentez, vous levez le bras gauche. Parfait. Parfait. Magnifique. Allez-y. Ça va être compliqué ce soir. Patrick, la même chose, mais vous allez lever le bras droit. Peu importe quelle sensation vous ressentez, vous levez le bras droit. OK ? Parfait. Peu importe quelle sensation. Allez-y, Patrick. Il n'y a pas de souci. Encore, voilà. Vous pouvez baisser. Magnifique, Patrick. OK. On va rester comme ça. Maintenant, les amis, dès que vous ressentez quelque chose, vous levez le bras gauche pour Madame et le bras droit pour Monsieur. OK ? C'est parti. OK. Ça va, Patrick ? Oui, bien. On vous dérange pas, hein ? Non, ça va. OK. Non, il dort, il m'a dit. Non, dès que vous ressentez quelque chose, vous levez la main. OK ? Oui, j'ai compris. OK. Peu importe quelle sensation. Vous pouvez baisser. Dès que vous ressentez quelque chose, vous levez. Vous ressentez rien, là ? Non. Vous êtes normal ? Oui. Là, vous ressentez rien ? Un tout petit peu. Même si c'est un tout petit peu ? Waouh. OK. OK. On va tenter à distance, alors ? Ah ouais. Dès que vous ressentez, vous levez. OK. OK. OK, j'ai compris. On a un problème avec Patrick ce soir. Attention, Nolan. Vous êtes prête, Nolan ? C'est parti. OK. Nolan, c'était pas mal. Alors, vous savez, parfois, les liens invisibles n'existent pas. C'est réel avec Patrick. Je vais tenter une expérience. Je vais prendre une personne, par exemple, monsieur. Parfait. Si vous ressentez que je vous touche, vous levez le bras droit. Ça va ? Je tente qu'avec Nolan, Patrick. J'ai abandonné. Oh. Parfait. Je vais essayer avec monsieur, juste derrière. Attention. Ah ouais, c'est pas mal, ça. OK. On peut applaudir très fort Nolan. Pas Patrick, là. Vous pouvez enlever le masque. Patrick, il est un peu capricieux ce soir. Je vais m'attarder sur lui, j'avais pas prévu. Patrick. On va rester sans les bandeaux, parce que je vois que ça vous gêne un peu. Décalez-vous un tout petit peu sur la droite. Parfait. Patrick, si je vous touche une partie du corps à gauche, vous levez le bras gauche. OK ? Allez-y. Parfait, parfait. Baissez. Parfait. Baissez. Si je vous touche le côté droit, que le bras droit et jamais la jambe. Allez-y, baissez. Parfait. Parfait. Fermez simplement les yeux. Dès que vous ressentez quelque chose, vous levez. OK ? Allez-y. OK. Laissez bien les yeux fermés. On continue. OK. OK. Ça va, Patrick. Merci. On a récupéré Patrick. On y va, on continue ? OK. Très souvent, les gens me disent, Max, comment tu as fait pour apprendre la magie ? Comment tu fais pour te développer ? Etc. On va juste récupérer le powerpoint, peut-être. Mais pas ce soir. OK. C'est pas grave. Et en fait, moi, ça fait très longtemps que je fais de la magie. J'ai une question à vous poser dans le public, si on peut allumer la salle. Qui a déjà obtenu un coffret de magicien comme ce petit enfant que vous voyez à Noël, par exemple, comme on voit le sapin ? Qui a déjà reçu un coffret de magicien quand il était enfant ? Vous regardez bien toute la salle, il y a presque la majorité de la salle qui a déjà reçu ça. Baissez la main. Deuxième question. Qui, à l'heure actuelle, continue de faire des tours de magie à sa famille, à ses amis, à n'importe qui ? Levez la main. Vous avez vu, il y a beaucoup moins de mains levées. Il y avait peut-être 70% tout à l'heure et là, il n'y en a peut-être que 10. Et c'est toute la différence. C'est que moi, en fait, je peux passer 10 heures dans ma journée avec un jeu de cartes dans les mains et c'est pas bizarre pour moi. C'est vraiment ma passion. Ça me fait très souvent penser, dans Le Petit Prince, quand le renard disait, c'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait de ta rose si importante. Et ça, ça m'a beaucoup touché parce que dans cette phrase, il y a la persévérance, il y a la passion. Vous pouvez vous décaler un tout petit peu, Nolan ? Vous voyez, je ne vais pas vous déclarer ma flamme, mais je vais juste faire comme ceci, par exemple. Et bien évidemment, je ne vais pas le faire ce soir. Ah si, quand même, je vais le faire. Vous savez quoi, Nolan ? Juste pour vous, ce soir, regardez bien, attention. Hop là, ça, ça fait une petite rose. Pour vous, c'est cadeau, c'est joli. Patrick, merci. Patrick, j'ai une petite question. Cette nuit, j'ai fait un rêve. J'ai vu que tu voulais dormir tout à l'heure. J'ai fait un rêve et je suis venu sur scène avec une boîte complètement fermée parce que dans mon rêve, j'ai pensé à un objet. Et on va essayer de voir ensemble. Pour ouvrir cette boîte, bien évidemment, il faudrait une petite clé. Cette clé-là, elle va ouvrir le cadenas. Patrick, c'est pour vous. A tous les deux, est-ce que vous pouvez sortir la carte que vous avez sélectionnée tout à l'heure ? OK, on va la regarder ensemble. Vous pouvez la montrer. On va laisser comme ça, on va la lire. Là, c'est quoi ? On a ici banane. Quoique si on peut remettre la caméra, ça serait cool. Dorée. Comme ça, tout le monde voit bien. OK, parfait. Donc là, on a banane dorée. Patrick, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prendre la clé ? Je peux vous demander ça ? Ça, je peux ? On peut toujours essayer. On peut toujours essayer, qu'il me dit. Patrick, prenez la boîte. Vous allez ouvrir le cadenas. Je ne veux pas toucher. Et on va voir si mon rêve, il était bien réel. Parce que dans mon rêve, cette nuit, il y avait vous, il y avait moi, et j'ai pensé à quelque chose. On va regarder ensemble ce soir. Je vais aider Patrick. On ouvre. Allez-y, Patrick. Ouvrez. Attendez, prenez-le dans la main. Prenez-la dans la main. Venez ici. On se recentre. Ça va ? Il n'est pas trop chaud ? OK, ça va. Avancez un petit peu. Ouvrez. Et montrez bien à tout le monde quel est l'objet, les amis. Patrick. Une banane dorée, les amis. Incroyable. Merci. Je n'avais pas prévu, mais ce soir, j'ai vraiment envie de faire un cadeau à Patrick. Patrick, gardez la banane. C'est moi qui ai fait tout le travail. Merci Patrick. On les applaudit très fort. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci. J'ai un dernier message à passer. C'est que, vous savez, le petit garçon que vous voyez à cet écran tout à l'heure, c'était moi lorsque j'avais six ans. Cette passion ne m'a jamais quitté. C'est un peu comme mon remède envers cette vie parfois injuste, parfois incroyablement belle. Et j'ai toujours laissé le petit garçon en moi s'exprimer. Et c'est ce qui m'a permis de vivre des moments incroyables et mes plus beaux souvenirs. Et les rares fois où j'étais malheureux, c'était des fois où j'ai voulu cacher cette personne que j'étais afin de faire plaisir aux autres. Mon rêve de devenir magicien, ça m'a permis de garder mon âme d'enfant, de pouvoir rencontrer des personnes de divers horizons, de toute culture. On passe à bon moment ensemble et on oublie tous les problèmes. Et pour moi, il n'y a rien de plus beau que cela. Vous voyez, rencontrer un public unique et différent chaque soir, c'était le rêve de ce petit garçon, vous voyez. Et vous-même, sans le savoir, vous contribuez à la réalisation de ce rêve. Et je vous en remercie pour ça. Alors, merci beaucoup à vous. Merci. J'ai appris avec le temps que c'est le voyage et les rencontres elles-mêmes qui nous transforment. Chaque instant de mon propre chemin ont été précieux. Et je me souviens également de mes débuts modestes, quand je me produisais dans un café ou lorsque ma loge, c'était les toilettes. Et ce soir, j'ai vraiment de la chance de participer à Stedics, dans une incroyable salle, avec un public splendide, comme Patrick par exemple. Non, merci Patrick, vraiment super. Et voilà, sachons profiter de chacun de ces instants, parce que c'est ça la véritable magie selon moi. Également, je rencontre tout un tas de personnes, et je me rends compte que beaucoup de personnes ont un rêve, mais qu'ils ne le réalisent pas, parce que la plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent réaliser en un an et sous-estiment ce qu'ils peuvent réaliser en dix ou vingt ans. Dans dix ou vingt ans, vous pouvez être ou devenir ou avoir ce que vous souhaitez. Et c'était le cas de ce petit garçon. À six ans, je rêvais de ce moment comme ce soir, et ce soir, j'ai la chance de le réaliser. Alors, je suis profondément rempli de gratitude ce soir. Également, on a vécu un petit moment de rêve qui aurait pu ne pas exister. Merci Patrick. Mais on a quand même réussi à faire quelque chose. Merci Nolan, merci Patrick. Merci à vous tous au public. Alors, continuez à rêver, grand et sans limite, car c'est en rêvant que nous donnons vie à l'impossible. Alors, merci au public. Merci au TEDx. Merci à vous, chers publics. C'était un vrai plaisir. C'était Maxime Magicien. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Une dernière chose, s'il vous plaît. C'est très important pour moi. Patrick, il l'a compris, mais garder la banane, c'est très important, les amis. Merci infiniment. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous.